L'explication des métaphores, pareillement que non. Loin du temps, de l'espace, un homme a égaré. Mince comme un cheveu, ample comme l'aurore. Les nassos écumant, les deux érivelissés, et les mets en avant pour tâter le décor. D'ailleurs inexistants, mais quelle est, dirait-on, la signification de cette métaphore? Mince comme un cheveu, ample comme l'aurore. Et pourquoi c'est nassos hors de trois dimensions? Si je parle du temps, c'est qu'il n'est pas encore. Si je parle d'un lieu, c'est qu'il a disparu. Si je parle d'un homme, il sera bientôt mort. Si je parle du temps, c'est qu'il n'en a déjà plus. Si je parle d'espace, un dieu vient le détruire. Si je parle d'aisance, c'est pour anéantir. Si j'entends le silence, un dieu vient l'égir, et ces cris répétés ne peuvent que me nuire. Car ces dieux sont démants. Ils rentrent dans l'espace, minces comme un cheveu, ample comme l'aurore. Les nassos écumant, la bave sur la face, et les mains en avant pour saisir un décor. D'ailleurs, un existant, mais quel est, il attend, la signification de cette métaphore? Mince comme un cheveu, ample comme l'aurore, et pourquoi cette face hors de trois dimensions? Si je parle des dieux, c'est qu'ils couvrent la mer, de leur poids infini, de leur vol immortel. Si je parle des dieux, c'est qu'ils hantent les airs. Si je parle des dieux, c'est qu'ils sont perpétuels. Si je parle des dieux, c'est qu'ils vivent sous terre, insufflant dans le sol leur haleine vivace. Si je parle des dieux, c'est qu'ils couvrent le fer, amassent le charbon, distillent le cinébre. Sont-ils dieux ou démons? Ils emplissent le temps mince comme un cheveu, ample comme l'aurore, les mains des yeux brisées, les nassos écumant, et les mains en avant pour saisir un décor. D'ailleurs, un existant, mais quel est, il attend, la signification de cette métaphore? Mince comme un cheveu, ample comme l'aurore, et pourquoi ces deux mains hors de trois dimensions? Oui, ce sont des deux mains, un descend l'autre monte, à chaque nuit son jour, à chaque ment son val, à chaque jour sa nuit, à chaque arbre son ombre, à chaque être son nom, à chaque bien son mal. Oui, ce sont des reflets, images négatives, s'agitant à l'instar de l'immobilité, j'ai tendance dans le neia leur multitude d'actifs et composant un double à toute vérité. Mais ni Dieu, ni démon, l'homme est égaré. Mince comme un cheveu, ample comme l'aurore, les nassos écumant, les deux rivulcés, et les mains en avant pour tâter un décor. D'ailleurs, un existant. Ce qui l'est égaré, il n'est pas assez mince, il n'est pas assez ample, trop de muscles tordus, trop de salivusés. Le cœur reviendra lorsqu'il verra le temps de sa forme assurée, sa propre éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Susana!